Aux portes de l'Ukraine, la Russie a déployé 2500 soldats de plus. Des bruits de bottes qui résonnent de plus en plus fort dans l'est du pays, une autre provocation de la Russie à 50 km des frontières. Et une présumée incursion dans les serveurs de l'administration publique ukrainienne. Une cyberattaque a été commise contre certains sites web gouvernementaux, expliquent ce porte-parole. Sans qu'aucune fuite de données ne se soit produite, assure-t-il. Le régime de Vladimir Poutine semble déterminé à maintenir la pression sur l'Ukraine, mais aussi sur les États-Unis, l'Europe et leurs alliés de l'OTAN. Mais ce n'est pas tout. Ces manoeuvres pourraient mener à une escalade encore plus grave. Un scénario de déstabilisation dont le Kremlin a été déterminé à maintenir la pression sur l'Ukraine, mais le Kremlin a le secret pour justifier ses agissements. Nous avons assisté à ça avant. En 2014, affirme la porte-parole de la Maison-Blanche en référence à l'annexion de la Crimée par la Russie. Des actes de sabotage visant à accuser l'Ukraine de préparer une attaque imminente contre les forces russes dans l'est du pays. Après une semaine de pourparlers infructueux avec les États-Unis et l'OTAN, la Russie semble déterminée à poursuivre sa politique agressive envers l'Ukraine. Notre patience est à bout, affirme le ministre des Affaires étrangers russe, qui accuse l'Occident de ne pas tenir ses promesses de non-expansion de l'OTAN vers l'est. Des promesses orales que James Baker aurait faites à Mikhaïl Gorbatchev en 1990. Mais pour cet expert, l'Ukraine est bien plus qu'un simple territoire à conquérir. Ce que nous dit Poutine, c'est que l'Ukraine est une partie intégrale de l'identité russe. Alors, il ne peut pas y avoir de compromis. En mettant ce type de pression-là, on teste l'Occident, puis évidemment, on met de la pression sur l'Ukraine, en créant ce climat, ce climat qui laisse à croire qu'une guerre est imminente. Les États-Unis et leurs alliés ont pourtant été très clairs. Toute agression envers l'Ukraine sera suivie d'une poste à tout le moins économique contre Moscou. Ici Yasmin Khayat, Radio-Canada, Montréal. Des développements qui surviennent à la fin d'une semaine de discussions intensives entre Moscou et l'Occident. On en parle avec notre correspondante en Russie. Donc, Tamara, force est de constater qu'elles n'ont pas mené à grand-chose ces discussions. Il n'y a pas grande marge de manoeuvre. J'étais à la conférence de Sergei Lavrov aujourd'hui à Moscou. Elle a duré trois heures et presque toutes les questions ont porté sur cette confrontation avec l'Occident. Et il a répété très clairement, trois fois plutôt qu'une, la patience de la Russie s'amenuise. Il a dit, on veut une réponse écrite et détaillée des États-Unis au sujet de nos demandes. Et ces demandes, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont précises et surtout non négociables. La Russie veut que l'OTAN cesse son expansion, s'engage à ne jamais admettre l'Ukraine au sein de ses rangs et elle veut le retrait des troupes de l'OTAN des pays qui avoisinent la Russie. La suite, il le dit très clairement, dépend des États-Unis. Donc, ça ressemble drôlement à un ultimatum dans la mesure où on sait déjà que l'OTAN et les États-Unis ont dit non, c'est hors de question, on n'ira pas là. Donc, on a le droit aujourd'hui, je vous dirais, de craindre le pire, même si on peut encore l'éviter, une action militaire. Et ça, la Russie ne s'en cache pas. Elle a plus de 100 000 soldats déployés un peu partout aux frontières de l'Ukraine et la Russie étudie ses options. Les États-Unis, de leur côté, veulent poursuivre les pourparlers. Est-ce encore possible à ce stade-ci? Moscou ne voit pas l'utilité de poursuivre les pourparlers dans les circonstances actuelles. Le terrain n'est pas assez fertile. Donc, ça cause beaucoup cette instabilité politique de remous sur les marchés ici. Le rouble, depuis jeudi, a perdu du poil. Au pire, c'était 3 % de sa valeur face au dollar américain. C'est sans compter qu'à Washington, on prépare au Sénat un projet de loi avec des sanctions extraordinaires qui attaqueraient non seulement les banques russes, mais l'entourage de M. Poutine. Et le président lui-même, ça aussi, ça aide pas, disons, à l'atmosphère et aux négociations. Donc, on nage vraiment dans des eaux troubles avec une Russie qui veut, aujourd'hui, réclame un nouveau pacte de sécurité en Europe pour réparer ce qu'elle considère les erreurs du passé, la trahison de l'Ouest et, de l'autre côté, bien, l'OTAN qui refuse de faire des concessions. Et M. Lavrov, encore une fois, a été très clair en conférence de presse aujourd'hui. Il a dit, les concessions, on en a assez fait. La balle est dans le camp des États-Unis. On croit qu'avec la bonne volonté, il y a moyen de s'entendre, mais on se prépare pour toute éventualité. Merci beaucoup, Tamara, à Moscou. Au revoir.